Dans la deuxième partie de la quotidienne en direct sur LCN, nous ferons un plongeon dans l'histoire. L'histoire de la Haute-Normandie, l'histoire de Rouen avec un homme que bien d'entre vous ont connu et dont ils se souviennent, Jean Le Canuet. Nous parlerons également jardinage avec la chronique de Rodolphe et puis on parlera un petit peu football avec Régis Legrand. Pour l'instant, c'est l'info, c'est l'actu avec Félix Bollez. Ce lundi, à la Maison de la Mutualité à Paris, a été révélée en avant-première la nouvelle exposition monumentale du Musée des Beaux-Arts de Rouen, prévue pour le mois d'avril prochain, reportage de François Leroy et Stéphanie Jus. Après l'exposition phare de l'année 2013, éblouissant reflet sans chef-d'œuvre impressionniste, le Musée des Beaux-Arts de Rouen vous donne rendez-vous au printemps 2014 pour une nouvelle exposition, « Cathédrale 1789-1914, un mythe moderne ». C'est une exposition qui couvre deux siècles, 150 artistes. Bien sûr, Monet est au centre, c'est le point d'équilibre de l'exposition, mais on va démarrer à l'époque romantique. On verra les grands romantiques, Goethe, Hugo, des écrivains, mais aussi des peintres, Friedrich, Constable, des grands peintres anglais et allemands. Et puis du côté français, Corot, tous les impressionnistes réunis. Mais au-delà des impressionnismes, les avant-gardes et puis les symbolistes, Rodin par exemple, mais aussi Rodon ou encore Delaunay et également toutes les avant-gardes allemandes. Toute une salle est aussi consacrée à la guerre de 14 puisque les cathédrales sont les premières victimes de la guerre en septembre 1914. Et à ce titre, l'exposition est labellisée par la mission Centenaire 1914-2014. Ce projet franco-allemand réunit deux villes, Cologne et Rouen, qui conservent chacune une cathédrale mondialement renommée. Je suis très content de ce projet, ça sera un grand événement entre nos deux pays. Cette exposition se propose d'explorer un thème inédit, la place de la cathédrale, dans l'imaginaire artistique et dans le débat national. Une exposition novatrice soutenue par de nombreux mécènes. C'est une fierté de soutenir cette exposition comme c'est une fierté de soutenir d'autres expositions. Mais cette exposition à Rouen sur les cathédrales va être assez fantastique. Et véritablement, c'est une nouvelle étape dans un partenariat qui lie le musée et la matmute. Une exposition majeure qui participe à l'attractivité de notre territoire normand. C'est Rouen, mais c'est toute la région qui profite de cette renommée, qui fait venir tous les Rouennais, tous les Hauts-Normands, mais plus largement des Parisiens et même des touristes du monde entier qui viennent voir ces expositions. Je pense qu'on en est très fiers, très heureux et que c'est un élément essentiel à la fois de la culture, de l'art, mais aussi de l'attractivité d'un territoire. Tout un contexte culturel va entourer cette exposition cathédrale. Il y aura également une sorte de mini-festival, puisque de très nombreuses autres institutions culturelles programment des activités. Le musée par exemple des Antiquités, le musée de Vilquier, l'abbatial Saint-Ouen, de très nombreuses aussi programmations culturelles en termes de musique, la nuit européenne des cathédrales avec la cathédrale de Rouen le 10 mai. L'exposition cathédrale, un mythe moderne, ouvre au musée des Beaux-Arts de Rouen le 12 avril et se déroulera jusqu'au 31 août. Elle sera ensuite présentée à Cologne en septembre 2014. Ils étaient 300 au XVIIe siècle. Ils ne sont plus que deux tailleurs d'ivoire à Dieppe aujourd'hui. Annick Colette Frémont représente la cinquième génération d'une famille d'ivoiriers, portrait d'un artisan de l'or blanc par Maëlie Château. 1850, l'atelier Colette est créé à Dieppe. Après Charles Tranquille, Jules, Maurice et Jean, Annick reprend l'activité familiale. Diplômée des Beaux-Arts de Paris, c'est avec son père qu'elle apprend le métier d'ivoirier. Depuis toute petite, j'ai vu mon grand-père. Mon père travaillait des morceaux d'ivoire, qui devenait comme par miracle des objets, des animaux, des bijoux, des choses comme ça. Et ça fait très très envie. Dans cet atelier rue Jean-Angot, Annick transforme l'une des matières précieuses les plus controversées du monde. Depuis 1976, la Convention de Washington interdit le commerce international de l'ivoire. Annick doit alors acheter des défenses déjà présentes sur le sol européen. Il faut que les gens qui possèdent des défenses déclarent leur défense à la DREAL. On va leur délivrer un CITES, ce qu'on appelle un CITES, qui est une sorte de certificat qui légalise, si vous voulez, la vente de leur défense. Et moi, dans ces cas-là, j'ai le droit de l'acheter s'ils ont le CITES. C'est donc en toute légalité que l'artisan utilise ce matériau prestigieux. On a l'extrémité qui est pleine complètement, mais il y a un petit nerf au début qui est gros comme un cheveu, et ensuite qui s'élargit, qui devient de plus en plus important au fur et à mesure qu'il arrive, qui va vers la joue. Et à la fin, donc on voit en couple ce que ça donne, là, ça s'élargit, et à la fin, on arrive à vraiment quelque chose de très fin. Le nerf a pris toute la place et il y a très peu d'ivoire une fois qu'on arrive là. De cet or blanc n'est par exemple des pêcheurs, ces statuettes typiques de Dieppe auxquelles sont attachés les Diepois. Le sculpteur réalise sur commande des créations, mais pas seulement. Une statue, naturellement, un buste, enfin tout ça c'est en rond de bosse, c'est la pièce entière. Le bas-relief, comme le nom l'indique, c'est un relief sur une plaque, des choses comme ça. Donc c'est quand même deux choses différentes. Et puis il y a aussi la restauration d'objets cassés ou avec des pièces manquantes. Les clients d'Anique sont pour la plupart des particuliers, des Diepois qui possèdent déjà une collection, ou des Français venus de partout qui font appel au savoir-faire de l'artisan. Comme disait mon papa, forcément ce n'est pas avec ce métier qu'on va se payer un yacht dans le port ou des trucs comme ça, mais c'est merveilleux de pouvoir vivre d'une passion et de ne pas être obligé de faire un autre métier en même temps quand même. La tradition des tailleurs d'ivoire de Dieppe est en voie de disparition, mais dans la famille Colette, une jeune femme développe la même passion que ses ancêtres, c'est la fille d'Anique. Ça c'est une chance inouïe. Son grand-père était absolument heureux, comme tout, de le savoir avant de disparaître. Parce que vraiment, en plus ça comptait beaucoup pour lui, que ça se perpétue. L'atelier Colette est l'un des derniers en Europe, pourvu qu'il ait encore de beaux jours devant lui. L'opération Piège Jaune bat son plein et fête ses 25 ans jusqu'au 15 février. Les tirelières qui fleurissent dans les commerces recueillent des dons pour améliorer la vie des enfants et adolescents hospitalisés. Depuis plusieurs années, grâce au Piège Jaune, le département pédiatrie du CHU Charles-Nicol à Rouen a pu créer de nouveaux services. Explication avec Pierre-Mêle Delaubert. La maison de l'adolescent du CHU Charles-Nicol a vu le jour en 2009. Elle a été inaugurée par Madame Chirac. Ce lieu d'accueil spécialisé dans la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent prend en charge des jeunes âgés de 12 à 18 ans. Les patients peuvent y rencontrer toute une équipe pluridisciplinaire composée de pédiatres, psychiatres, psychologues, diététiciens ou gynécologues. Si cet espace de consultation a pu voir le jour, c'est grâce aux opérations Piège Jaune. La psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent sur le CHU n'avait pas d'espace, n'avait pas vraiment de place. Et donc, dans ce contexte, c'est vrai que les Piège Jaune ont pu accompagner, de même que le CHU aussi l'a fait, en partenariat avec d'autres établissements et avec le CHU de Rouvret. Donc, a permis en tout cas le développement de tout un service. Ces Piège Jaune ont été très importantes pour construire des espaces de soins avec une qualité d'accueil qui est extrêmement importante parce qu'à la fois elle dit aux patients, à leurs parents, à quel point on les respecte, on les prend en compte avec des espaces qui sont accueillants et qui sont beaux et qui sont fonctionnels. L'opération Piège Jaune a également permis la création d'autres structures au sein du service pédiatrie, comme l'unité d'hospitalisation temps plein. Elle accueille 12 adolescents pour des séjours allant de plusieurs semaines à plusieurs mois, notamment pour des troubles du comportement ou dans le cadre de maladies chroniques. Les locaux ont été spécialement adaptés pour ce type de public, un service unique dans la région. C'est effectivement une prise en charge qui est particulière à leurs problématiques. On a aussi quand même la chance d'avoir des salles de bain, par exemple, dans les chambres, d'avoir des chambres qui sont au plus doublées, mais en tout cas pas à trois ou à quatre comme il y a dans d'autres services de pédiatrie. Il y a quand même une optimisation de l'espace et de l'intimité de chacun des adolescents qui est présent. Je pense qu'en termes d'organisation des locaux et des espaces, on a effectivement adapté les lieux à ce type de prise en charge-là. On a, je pense, vraiment amélioré la prise en charge grâce à ça. Déjà, rien que parce que ce lieu-là existe, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où les adolescents vont être pris en charge en pédiatrie classique ou en psychiatrie classique, mais rarement dans un lieu qui permet les deux prises en charge. Grâce aux pièces jaunes, le CESA, l'école des enfants et adolescents hospitalisée en pédiatrie, a aussi pu voir le jour. Un lieu très important pour les hospitalisations de longue durée. Et d'autres projets sont en cours afin de compléter l'offre de services proposés aux patients. Nous avons un projet afin de compléter ce dispositif de soins, puisque hospitalisation temps plein, consultations, mais souvent on a besoin d'un entre-deux, c'est-à-dire d'un hôpital de jour qui puisse recevoir à la journée ses adolescents dans des prises en charge toujours pluridisciplinaires et qui puisse mieux les étayer que ne font les consultations seules et à la fois leur laisser une vie le plus possible sur l'extérieur, ce que ne permet pas l'hospitalisation temps plein, même si dans un certain nombre de situations, c'est un temps nécessaire. L'hôpital de jour sera financé pour moitié par les pièces jaunes. Il devrait commencer à sortir de terre en janvier 2015. Grâce aux dons, 7800 projets pièces jaunes ont déjà été réalisés partout en France. La fondation espère récolter plus de 2 millions d'euros cette année. Il vous reste jusqu'au 15 février pour contribuer. C'est la fin de cette édition. Retrouvez toutes ces infos en replay sur le site internet d'LCN. Merci Félix Bollez. C'est maintenant l'heure de la météo avec Fanny Bertin. Hello la Haute-Normandie, âme sensible à la pluie, veuillez vous abstenir de regarder ce programme sous peine de chocs météorologiques intenses. Car oui, un temps encore bien triste pour ce 29 janvier, 29ème jour de l'année. La voilà la bonne nouvelle, c'est que le mois de janvier se termine dans 3 petites journées. Ensuite, nous avons un mois de février de 28 jours, car il y a un 28 février cette année. Cherchez l'erreur. Et enfin, jusqu'au 20 mars, ça fait un total de 51. 51 jours avant le printemps, tenez bon. En attendant, les jours se suivent et se ressemblent trop. Et la routine météo n'a pas l'air décidée à lever le pied. Toujours nuage, pluie, pluie, pluie et pluie, et froid, froid, froid et froid. Ce prénom peut aussi être un nom, mais reste quand même un prénom. J'ai nommé Gildas, très joyeuse fête. 9h15 d'ensoleillement. C'est un bien grand mot, disons. 9h15, 2 jours. Excellente soirée Haute-Normandie, à demain. Bon appétit. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 www.bip soit web.com d'option MB&B. Au revoir. Au revoir.